Hey, salut tout le monde, salut YouTube, salut la VOD, et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition. On en a été au trône de fer, nous devions aller voir un petit peu ce qui s'est passé, après avoir résolu le mystère des disparitions des égouts, pour lesquels on n'a pas du tout galéré. Donc on va aller se trouver à un endroit où on sait, parce qu'on a quelques petites blessures, et puis on va faire l'exploration du trône. Il me semble qu'on avait fini la plupart des quêtes qui étaient à faire à côté de ça, donc du coup, maintenant c'est open bar pour aller cogner sur nos copains avec des grosses guillemets. Oui, alors les chambres de paysans évidemment, on va faire un peu le plein de ce qu'on a à faire, niveau des quêtes. Ah oui, c'est vrai que je devais tuer ce gars-là. Il faut qu'on voit la balafre, qui doit être du coup à côté du bâtiment du point enflammé. Parlons-en dans la rue, au milieu des passants, je veux dire, je suis sûr que ce sujet n'intéresse personne. Il va falloir acheter des flèches pour Imoine, qui va mettre encore une fois la courbe. Fade, il a encore suffisamment d'actes de lancer pour l'instant. Je suis un homme de parole. Bonjour Fade, j'ai encore un travail pour vous. Cette fois, il s'agit d'un groupe à qui vous avez déjà eu affaire, le trône de fer. Le duquel temps, personne ne désire vous en parler, si vous voulez bien me suivre. Mais oui, oui, nous te suivons, surtout si nous avons une audience avec le grand duc, tel le hibou. Suivez-moi, je vais vous emmener à l'enceinte du point enflammé, le grand duc nous y attend. Je te rends compte que tu es sorti pour me parler dehors, pour me faire re-rentrer à l'intérieur. Je suis un homme de parole. Laissez-moi vous présenter au grand duquel temps, l'un des seigneurs de la cité, commandant du point enflammé et membre de l'alliance des seigneurs. Je suis content que vous ayez accepté de venir. Je sais que cette rencontre peut sembler étrange, mais elle est nécessaire dans les circonstances actuelles. J'aimerais d'abord savoir quelle est votre application dans l'organisation marchand, l'appelée le trône de fer. Déguisisé. Nous avons appris qu'ils étaient impliqués dans un complot qui menace la stabilité de votre ville. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez une source d'ennui pour le trône de fer. Vous m'intéressez à cause de la haine manifeste qu'ils vous portent. Leurs récentes activités ont attiré mon attention, et je me méfie des intentions du trône de fer. Je pense qu'il est trop facile de mettre les récentes attaques de convoi et la pénurie de fer sur le dos du Zantarim. Bien que tout l'accuse, il n'y a pas grand chose à y gagner, contrairement au trône de fer. J'ai beaucoup de soucis en ce moment, surtout avec les tensions entre notre cité et la nation amnienne. Malheureusement, j'ai les mains mêlées et je ne peux pas agir contre le trône de fer tant que je n'ai pas la preuve de ces méfaits. Bien sûr, c'est là que vous intervenez. J'ai besoin d'un petit groupe d'espions pour mettre dans le quartier généreux du trône de fer et trouver des preuves de son implication dans les attaques de convoi. Si vous faites cela, pour moi, j'opérerai généreusement. 2000 pièces d'or à partager entre vous. D'accord. 2000 pièces d'or, c'est l'artime au Kiki. Vous avez pris une sage décision. C'est une mission difficile que je vous confie, mais je ne doute pas que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous y arriver. Mais revenez me voir lorsque vous estimerez avoir assez d'informations contre le trône de fer. Et nous sommes de retour au plus vite. Très bien. Oui, monseigneur ! Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Du coup, on va requêter sur le trône. Si je puis dire. Permettez-moi l'expression. Allez, on utilise la porte, oui. Alors, 7 soleils, non, on s'en bat. C'est par ici. Du coup, le titre de cet épisode est déjà tout croué. On ne va pas rater l'opportunité d'appeler ça « enquête sur le trône ». Allez, hop, 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 hop. C'est juste à côté, c'est bien pratique. Nous sommes les mecs que vous essayez d'assassiner depuis le début. Comment ça va ? Pas le temps de bavarder. Place, place, fuyez tant que c'est encore possible. La folie règne ici et je ne peux plus le supporter. Du coup, quoi ? De la folie dans cette tour, objet d'autant de louanges, de la malice, oui, sans aucun doute, mais de la folie, c'est impossible. Alors, c'est que vous ne la connaissez mal. La folie règne ici et son empris sur les alcooliques de Sarvoque et Zotale. Je ne suis qu'un marchand, je ne crache pas sur l'argent, mais je vous jure qu'il ne vaut pas la peine de supporter cet endroit plus longtemps. Les alcooliques de Sarvoque, de qui s'agit-il et où puis-je-je le trouver ? Vous les reconnaîtrez au premier regard, et si vous continuez sur la folle voie que vous avez prise, vous ne pourrez pas manquer de les voir. Bon, je vous demanderai de partir, car je préférerais me coupler un bras plutôt que de rester ici un instant de plus. Portez-vous bien. C'est la bonne ambiance, c'est-à-dire ? Bien sûr. Alors... Salut, toi ! Un garde. Bienvenue, la citadelle du 39R. Vous pouvez me dire ce qui vous amène ici ? Nous sommes à la recherche d'un emploi, on est en train de le faire. Si vous pouvez nous indiquer les personnes à laquelle nous s'adresser, nous partirons immédiatement. On n'a pas besoin de nouveaux employés, disparaissez. Ah d'accord. Je le prends comme ça. Merci pour ton sacrifice, c'était brave, et en même temps complètement stupide. Mais non, on va faire un tour à la cave. Eh, personne ne s'est supposé entrer là. Dites-moi un peu ce qui vous amène avant que je vous aide à vous botter les fesses. Avant que j'aie à vous botter les fesses. Euh... Du can, nous exéminissons juste les marchandises que nous avons acheté au Trône de Fer. Eh bah, c'est ton... Salut, ton crème, comment ça va ? Je suis pas au courant. Je crois que tu ments. Eh, c'est qui qui te dit qui est ? Non, mais oh. Putain, le mec, il m'accuse moi de mentir, quoi. Comme si. Rien. Ça va me faire le plaisir de détecter les pièges avant, parce qu'à mon avis, tu vas crever dans d'atroces circonstances si tu ne fais rien. Alors, hop. Et hop. Rien. Trois des parchemins de merde. Et des potions pourries. Super. Si ça, ça sent pas le plus dans sa richesse, je sais pas ce qu'il vous faut. Euh... Oh là là là. On va faire un petit peu de tridance d'ordre. Euh... Bon, ça va être l'instant management d'inventaire. Ça va être l'éclat, vous allez voir. Si le terre plus un, c'est tout pourri. Euh... Ninja, trop. Plus un, un débit plus un. C'est ça. Un débit plus un aussi. Euh, VLQ comme compétence. Elle avait VLQ à 1. Mouah, oui. Euh, du coup, alors... On va commencer par... On va commencer par... Les gemmes. Hop. Euh... Minsk... Hop, ça se met là-dedans, c'est très bien. Khalid. T'avais pas mal le truc à identifier, Khalid, dis donc. Tiens. Qu'est-ce que tu fous avec tout ça sur toi ? Euh... Jair, hop. Hop. Simo, elle n'avait rien. Dinaire, elle a un beau collier. Ok, ça c'est fait. Euh... Lévier parchemin. Hop. On va se faire un petit peu de vide parce que les inventaires, ils sont pleins à craquer. C'est un petit peu chiant. Enfin, en fait, il avait aussi une lettre. Hop là. Khalid. Khalid est une lettre. Jaira. On en a deux. Simo, elle n'a toujours rien. Dinaire, c'est bon. Euh... Qui qu'a la boîte à potions ? La boîte à potions, la boîte à potions. Hop. Euh... Voilà. Faire un peu de rangement. Sinon, on s'y paire. Euh... Les baguettes et les armes, on s'en fout. Alors, on a mis une scute. C'est des antidotes, c'est pas grave. Je pensais que c'était des potions d'invisibilité, je vais dire. Wouh ! Bien fait. Non. J'ai cru qu'on pouvait être subtil pendant un instant, mais... Euh... C'était une erreur de ma part. Euh... Bon, la baguette, je vous ai fait que tu offrais la... Dinaire. Euh... Dinaire, t'as pas mal de stock. Hop. Hop. Et hop, ça nous permettra de faire le tri plus facilement. En échange, je te file des baguettes pourries. Voilà. Je vais pas mettre des dix de l'huile dans le contenu, mais oui, j'essaie. Bon, on y voit déjà un petit peu plus clair. Quoi ? Bien sûr. Voilà. Là. C'est comme ça, je peux ranger tout dans les équipes qui vont bien. Et un génie de l'organisation. Hop là. Bon. On vient d'entrer dans le bâtiment, on a déjà fait deux morts, c'est pas mal. Bien sûr. On est partis sur une bonne dynamique. Je pense que là... C'est pas mal. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Où croyez-vous aller comme ça ? Au cinquième étage. Ça revendait que nous a demandé de remettre un message important à ces acolytes. Je préfère que ce soit vous que moi. Travailler avec ces gens-là, c'est effrayant des fois. Effrayant ? J'oublierai pas de le transmettre. J'ai mal parlé à propos. Je m'excuse. Je regarde sincèrement monsieur, madame, monsieur. Leur dites rien, je vous en prie. Vous savez pas de quoi ils sont capables. Ils sont si bons. Si bons. Ils ont rien d'effrayant. Excusez-moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Très bon management du personnel. Visiblement, les gens se font dessus. Ce qui est toujours bon signe, c'est que ça va bien dans votre entreprise. N'oubliez jamais qu'avant tout, ce sont des larbes. Un grand monsieur. J'aurais mieux fait d'entrer dans la rue. Nortuaire, ils ont un garde. Nortuaire. Attendez, pourriez-vous me dire où je peux trouver Rialtar ? Je dois absolument lui parler. On me mène en bateau depuis trop longtemps. Le motif de Rialtar, Saravax, semble croire que c'est lui qui commande ici. Nous devons avoir votre nom avant de dire où se trouvent les pontifs du trône de fer. Je suis Nortuaire et les huiles de votre trône de fer sont sous mes ordres. Je viens d'arriver de Selgon, dans Sambi. Le conseil souhaite savoir où sont les choses. Maintenant, dis-moi où je peux trouver Rialtar ? Rialtar, je trouve dans les bureaux du haut en ce moment. Vas-y, monte, je suis sûr que ça va bien se passer. Reviens, enfin, une réponse claire. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Je ne vous reconnais pas. Oui, on traite avec vos chefs. Nous arrivons de Sambi, ils sommes plutôt là. Nous sommes reconnaissants de vous aussi tranquille. Ah, dis-donc, c'est le bonheur. Je vais te péter les mouilles. Ce n'est pas grave. Eh bien. Pour 19 ans, je pensais que les gens seraient épatés par ma beauté. Enfin, quelqu'un qui va m'aider l'assortiment d'abrutis et de débiles auquel j'ai le droit de se couvrir, ne m'a été d'aucun secours. Bien sûr, que puis-je faire pour votre service, madame ? Quel sens de la diplomatie ? Oui, bah écoutez, on ne peut pas toujours être très diplomate avec tout le monde. Dame Sim, dame Sa, je n'ai aucun désir de subir les affres de votre gentillesse. Contentez-vous de m'appeler Émissaire Tart et de m'indiquer la direction de l'escalier le plus proche. Pas de chichis entre nous, appelez-moi ma majesté. J'ai une affaire importante à mener au cinquième étage pour le compte des grands ducs. Hum... Émissaire Tart, serait-il maladroit de ma part de vous demander quelle est la nature de l'affaire qui vous amène au cinquième étage ? Ce n'est pas un secret. Les grands ducs m'envoient négocier un nouvel accord sur le fer avec Taldorne. Il semble que le consortium des marchands et le Sept Soleils ait confié la gestion de leur mine au trône de fer afin de simplifier les approvisionnements de la ville et de participer à l'effort de guerre. Si jamais nous en venons là, je dois veiller à ce que nous ayons accès à ce fer à un prix raisonnable. Le trône de fer s'est monté plutôt coopératif avec nous jusqu'à présent et je doute qu'il modifie sa position maintenant. Si vous voulez bien m'excuser, je n'ai pas l'intention d'arriver en retard à la table des négociations. Mais voilà, tu vas finir en... Doppelganger ! Ne faites pas attention à moi, je viens fouiller vos cuisines. Toujours penser à grignoter un petit morceau avant d'aller se bastonner. Alors le marchand, il a vu qu'on butait le garde juste à côté de lui, il a peu bronché. Genre, ça doit être les coutumes locales. Les gens sont si taquins dans cette région. Nous avons un autre serveur, un serveur, un marchand. Est-ce qu'on peut se reposer au trône de fer ? Et du whisky ? Nous sommes des marchands du Cormir. Du Cormir ? Bizarre. Ils ne savaient pas que le trône de fer faisait affaire au Cormir. Du moins, pas depuis que le roi Azou ne l'a pas eu du pays. Ouais, eh bien... C'est comme ça. Le trône de fer s'est renouvelé, c'est bien que le Cormir. Je n'ai pas le rapport avec Vril Tarr, mais je vous crois. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Des bibliothèques. D'Estus Gurn. Bonjour, vous devez être les négociateurs de la ville. Voyons voir la liste. Voilà, émissaire... Émissaire Tarr ? Appil à l'heure. Ravi de vous rencontrer, je suis D'Estus Gurn, l'assistant du chef comptable chargé des activités du Trône de Fer sur la Côte des Épées. Deux mois maintenant sur nos procédures de négociation, vous vous montiez. Taldorne sera avec un comité de six conseillers du Trône de Fer qui vous sont envoyés de l'étranger. Zalimar, nuage loup, pardon, et non pas nuage mou. Non, même pas un sandwich, la queue ici est déplorable. Naman, Diab, Azim et Alaï. Ces gens sont tout à fait respectables et pressés de vous rencontrer. Il y a un septième membre en plus aujourd'hui, c'est M. Lyle Espero. Il est là pour veiller à ce que tout se passe bien en cette période de transition. Quant à l'ordre du jour... S'il vous plaît, monsieur Gurn, j'ai mon propre exemplaire de l'ordre du jour et je n'ai aucune envie de m'attarder ici. Auriez-vous la gentillesse de me se montrer pour que je puisse participer aux négociations ? Je serais très reconnaissant. J'ai reçu le mémo, je suis prêt pour le meeting, je suis fired up. Alors oui, c'est bien vrai, mais c'est retard. Montez, il ne me sait plus vous retenir ici davantage. Il se prépare de grandes choses et je suis très fier d'avoir fait votre connaissance. Au nom du trône de fer, j'espère pour bien tous que les négociations se déroulera rapidement. Oui, merci. À mon avis, elle va vite finir en top. Un bouquin, un bouquin, un bouquin, un bouquin, un bouquin. Oui, l'accueil au trône de fer, là, c'était de dire, on est l'ennemi numéro un de l'ordre de colonisation, ils auraient au moins pu nous offrir un thé, un café, un petit massage. Ah, des parchemins, voilà ce que je cherchais. Alors, c'est probablement le sort qu'on connaît déjà, mais bon, connaissant le talent de notre grande mage Atraen, je suis sûr qu'il y a la moitié qu'elle ne connaît pas. Alors, l'immobilisation des personnes, c'est connu, flèche de feu, c'est connu, bouclier, c'est connu, connaissance des animaux, un, il a une autre. Hop là. Et, nuage puant. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop là. Oui. Alors, nous avons un marchand. Il y a un autre marchand, c'est un petit intérêt, ça. Oh là là là, la pauvre dîner qui aurait pu avoir le livre de sort le plus garni de la cote des épées avec Fade, surtout finalement, envers n'importe quoi. Cragnez mon couloir, car il est grand en effet. Qui ose s'immiscer dans nos négociations ? Euh, bon bah, sachant que Emicé Retard est juste à côté de toi, je pense que le bluff ne passera pas. Je m'appelle Fade, je me demandais s'il était possible de vous poser quelques questions avant qu'on se pète la gueule. Ah, Fade, vous dites ? Ah oui, c'est à vrai que je vous ai bien dit que vous seriez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, mais ça s'arrêtera là. Euh, et euh, t'es qui, toi ? Hein ? Et qui êtes-vous pour dire cela ? Tous ceux-là, je les ai écrasés avant vous. Ah oui, alors d'accord, donc toi, t'es l'exécutant de base, quoi. Bon, par contre, là, on a les mages qui sont bien exposées, on n'a strictement aucune protection. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous désirez ? Euh, Pedro Lita, t'as adhéré de balancer la sauce avant que quelqu'un nous balance un sort. Euh... Ça devrait le faire. Et on va lancer une lenteur, bien sûr. Surtout ces braves gens. J'suis pas sûr de mon cadrage avec, euh, avec Diner. Elle s'est fait interrompre ? Ah non, elle balance. Eh sinon, t'es censé lancer un sort, toi, Josette, hein. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ah, pas mal. Bon petit cadrage. Par contre, le problème, c'est que tous ces braves gens sont en confusion. C'est un petit peu en merdant. Après, ils ont pris lenteur. Alors, si je lance une dissipation, le problème, c'est qu'il risque de dissiper aussi le lenteur. Oh ! Cali, il est tenté de se faire pédier la gueule. Quoi ? Euh... J'ai pas une dissipation de prête avec quelqu'un ? Non. Oui, bref. Les bonnes veilliboules de feu dans le tas. On a fait un mort, et c'est pas un des nôtres. Je vais vous désirer. Euh... Qualité, où t'es là ? Toi, t'es gravement blessé. Vous allez... Arroser ce brave monsieur. Ohlalala... Ohlalalala... Il y a du monde... Oui, c'est... C'est peuplé chez eux. Lui, il est en fluide pour qu'on s'en tape. Par contre, on a un mage qu'on est encore en train de balancer ça au prix. Euh... Zim. Ah là, il est... Ouais, c'est lui qui fait chiquer. Et il est invisible. Enfin, il est protégé. Ok. Bon, on va perdre quelqu'un. Toujours pas. Pour l'instant, ça tient. C'est improbablement, mais ça tient. Ah, mais non, c'est la perte de Khalid. Malheureusement, bon, on aura quand même fait quelques dommages. C'était pas si mal que ça. Pour une base pour où on arrive complètement à poil et pas du tout préparé, c'était pas trop mal. Changement de plan. Un petit peu d'écor sur ma chérie moyenne, allez. Non, non. Ça devrait se passer un peu plus vite. De ma belle faille blablabla. T'es quitte-toi. Tu veux te batter. Alors, on avait repéré qu'il y avait un sorcier dans le tas. Et que ça aille vite. Mais d'abord, on va lancer une bonne lenteur. C'est vrai, il commence. Alors, bon, lui, il n'a pas fait long feu. On va se faire des double gangers avant qu'il embelle. What ? Allez, mec, ils ont balancé un double... Double effet case cool. Il a pris 93 points de vie à la gueule. C'était un petit peu trop. Quoi ? C'était méchant. Du coup, opération nettoyage. On va essayer d'interrompre les mages autant que possible. Faites ton boulot. Ça va être de balancer une lenteur. Ça devrait me simplifier la tâche. Il y a qui encore comme lanceur ? Il y a lui, là-bas. Ils n'ont plus que deux à être en état de se battre. Minsk, quand tu veux. Merci. Merci. Oh, putain. Oh, putain. Un gaspillage de talent. Et que ça aille vite. Même pas, t'as eu le temps de commencer de me parler. Vous désirez ? Hop. Traignez mon coup. Ah ! Déso, Imoen, t'avais qu'à pas t'avancer autant. Vous êtes une... J'en ai assez. Qui en veut ? Votre heure assez. Prêt à l'attaque. Armure et... Vous désignez moins de pieds carnage pour la bonne cause. J'en ai assez. Je ferai de mon mieux. C'est ce qu'on appelle la précision. C'est la centi-le-roussie. Un petit peu le cochon grillé. Mais pas de meurtre pour l'instant. Ah, mais Skhalid, arrête de prendre un petit peu cher à chaque fois. On fait des efforts, je sais pas moi. Il a l'air moins menaçant. Potion violette. Non. C'est une idée de merde. Potion de soin. Potion de soin. En l'espace d'un quart de seconde, j'ouvre un strike. Je sors une potion. Je la jette à Kalid. Il l'a décapsulé. Il l'a... Quoi ? Oui ? Quoi ? Du coup, toi, c'est pas mal. On va essayer de se faire les lanceurs de sort parce que, à mon avis, sinon, il va vous faire super mal. Charme personne. Je suis pas sûr que ça me serve beaucoup. Oh, oui, c'est super trop. Sur Charme. Oh, ça passe. Allez, c'est annulé. Alors. On en est où ? Pour l'instant, on n'a perdu personne. Ça, c'est bien. Je crois que tu avais hors de portée, Fade. Et toi, Péderot. On a Kalid qui est immobilisée. On a un, deux, deux agonisants et un mec qui est dans un sale état. Elle avait qu'à l'esquiver la boule de feu. Bah oui, c'est pour faire évident. C'est tellement simple. On peut dire qu'elle fait aucun effort. Du coup, on a un level up pour Fade. Ça, c'est bien. On a Azul qui va nous faire chier. Toi, t'as moitié de dissimuler des jouets de chien. Toi, tu vas te les finir aussi. Imran, tu vas essayer de te faire le monsieur. Merci, Minsk. Alors, on évite de se prendre un crit. Ce serait dommage de faire un game over. Alors qu'on est relativement bien engagé pour une fois. Diner, tu crèves pas. Je te déteste. Je te déteste tellement. T'es tellement inutile comme berço. Ni, ni, Fade, ni. Putain, je l'ai eu. Limite, ça irait mieux si je l'ai laissé en dessous. Ouais, le boulet du groupe. Chaque groupe a son boulet. Et alors, elle a mis la barre vache pour vous. Je vais craigner mon couroux. Vous êtes une pièce. Moi, je m'en vais. Puis-je vous être utile ? Puis-je vous aider ? Qui en donc j'accepte ? En dépit du bon sens. Et que ça aille vite. Tu peux pas te boss plus avant de monter une ange. Je l'achète à peu près tous les sorts que j'avais. En fait, le problème, c'est que... Ah, j'ai même pas vu que j'ai déjà perdu. Le problème, c'est que... Jaira, c'est pas une prêtresse, c'est une druide. Donc, du coup, niveau sort, c'est pas TM. C'est qu'elle a comme buff. Je préfère avoir des trucs un peu mieux. Si seulement j'avais Vicognos, ce problème serait déjà réglé depuis longtemps. Mais, c'est un peu mieux. Les gens ont décidé d'être chiant. Qui en veut ? Donc, j'accepte. En dépit du bon sens. Je ferai de mon mieux. Oui, à vos ordres. Alors, ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Avec les mages, non. C'est à peu près tout ce qu'il avait comme un sort défensif. Tout ce qu'il vous plaira. Donc, on va balancer la puerie. Pour ceux qui ont puer. Cette fois, c'est Jaira qui va y passer. Quoi ? Vous avez quelque chose à vos ordres. Moins de paroles. Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Et ça évite. Alors, le sort de sa main, il n'y a aucune chance que ça passe. Et Jaira est morte. Bon. Un petit peu à la caté... On va essayer d'attaquer le combat par l'autre côté. Par le moins que tu gardes au cas où... Non ! Plutôt que Reveille qui utilisait des potions. Et des parchemins. Si jamais il se reporte dans Bulger's Gate 2, on ne sait jamais. Hop. J'en ai assez ! Qui en veut ? Oups. Tout ce qu'il vous plaira. Et toi, mon Godfade, tu vas lancer un petit Charm Person sur le M. Lava. C'est vraiment de te mettre. Non, Dina est un personnage tout à fait valable. Quoi ? Pas du tout inutile. Et n'ayant pas du tout tendance à mourir au moindre coût. Je veux dire, on va... Le combat a à peine commencé qu'il y a déjà pris un truc, quoi. Hop. Très bien. Très bien. Là-bas. L'armure est pris en place. J'ai l'air. Tu vas faire le... Tarbuffle. S'il n'y a pas le choix. Oh putain. Bon. Bah, je vais être obligé de fouiller dans mes parchemins. Je déteste ça. Ça m'aider, en plus. En plus, je vois pas trop ce qu'on peut leur balancer d'autres. Ah, immobilisation des personnes, ça peut servir. Allez, hop. Avec un peu de chance, on m'immobilise un ou deux dès le début du combat. Et l'affaire à régler. L'objet... Quoi objet inutilisable ? Ah putain, c'est même pas dans son école de magie. Le... La boulet. Mais jusqu'au bout, quoi. Oh là, je suis fatigué. Bien sûr. Et que ça aille vite. Tu vas déjà lancer une lenteur sur tout le monde. Ça va écalmer. Oui. Vous êtes moi ? Je m'en vais. Le plus je vous... Je peux toujours essayer. Oh, mon coeur n'est pas vraiment... Vous désirez comme vous voudrez. Hop. Hop. Oui. Immobilisation, tu vas lancer par là avant. Ça devrait interromper tous ces bonnes gens. Ah bah je contrôle plus aucun perso. Ils sont tous dans une situation où il n'est pas plus... Ah, si. Ah non. Evidemment, c'est toujours la victime qui meurtra mieux. Un gaspillage de talent. Vous désirez ? Quoi ? Vous êtes ? J'en ai un sexe. On va voir si ça n'a pas interrompu la moitié des mecs autour. Je ne sais pas ce qu'il faut. On va essayer de charmer le gros bourrin. Qui en veut ? Et incarnage pour la bonne cause. Le serviteur de dame nature attend. Et Jairot a vraiment rien de dispo. Tout ça n'a rien vu. C'est comme si c'était fait. Vous désignez la cible et moi je frappe. Minisk charme animal, ça ne va pas servir à la grande cause. Et puis, puis-je vous aider ? Moins de paroles. Et puis-je te dégâts ? 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 Non, Diner, tu n'as jamais été utile. À un moment, soit lucide. Qu'est-ce que vous voulez ? La grosse qui se transforme en doppelganger, tu ne veux pas la tuer quand elle est seule. Si, je pense que tu n'as pas besoin de la tuer en fait. Il me semble que tu dois pouvoir lui dire de ne pas y aller en fait. Tu peux lui dire, n'y va pas, c'est une grosse idée de merde. Du coup, on va essayer de se faire une lanceur de sort. Tu peux te le d'avoir. C'est une merde. Là, ça va encore une fois être le bordel. L'avantage, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas trop de problèmes. Quoi ? J'ai encore perdu personne, je n'y crois pas trop. Qui est où ? On a Jaira qui est sur Niemen. Il y a lui. Il y a lui. Lui, c'est un lanceur de sort. On va essayer de se le faire. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Toi, tu vas essayer de te le faire aussi. Toi, tu vas bourrer ce que tu peux sur le plus de mage 2. Il faut viser les yeux ! C'est un lanceur de ton Runt. Toi, tu vas te faire Queen'Aman. Il y a un visier pour sa con, évidemment. Qui en veut ? Un gaspillage de talent Alors en fait je me demande si ce que je vais faire C'est pas juste Foutre les 3 bourrins à l'étage Balancer une lenteur avec fade Faire des sound fade Et que les 3 bourrins fassent le ménage Ça va peut-être plus vite, ça m'évitera de perdre les mecs les plus fragiles Ou alors on fait les bourrins, on essaye de réfléchir en tactique Et puis on balance tout comme le taré On fait un Il mine tu dégages de là Tu les laisses invoquer et tu redescends pour consommer leurs sauvres Ouais mais j'aimerais bien les avoir à la régulière quand même Un gaspillage de talent Bien sûr Un gaspillage de talent Toi tu vas brasser une lenteur dans le tas Bah mais arrêtez de vous en prendre à une main Il n'aime pas à rien Ouais alors en plus si vous pouviez éviter d'aller courir au corps à corps Ce serait très bien On a pas un petit pare-chaud de dissipation qui traîne Chance d'exploiter du mal Non apparemment même les pare-chamais c'est un maracadale Bon 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 Bah après sinon on a les baguettes d'invocation et tout Baguettes de parlez-y Une baguette de feu c'est un petit peu bourrin dans un espace confiné Et ouais de toute façon les baguettes sont pas sur la lampe Qui pourrait faire quelque chose Donc ça ne servira à rien Il est dispersé pour les sorts de zones Bah ouais une sorte de zone c'est une bonne idée Mais le problème c'est que comme j'ai toutes mes J'ai tous mes mecs au milieu Ça risque de mal se faire Bourrer le Et le lanceur de sorts il me semble qu'il est Complètement invisible Bon par rapport à la menace la plus directe c'est celle du doppelganger Est-ce que de toute façon pour les être on ne pourra pas faire Bon allez allez hop là Je veux dire euh Faisons le ménage Dommage la technique du lancer de boule de feu dans le tas n'était pas mauvaise Alors ce qui est chiant c'est la confusion à un moment qui est balancée Où nos intellectuels de base Ils ne peuvent pas faire grand chose Vous désignez la cible Le bon sort de sort il va vite Celui qui balance la confusion il est là bas en fait C'est un des prêtres qui est là Et il est très très chiant Alors attends je sais qu'on a encore fade de dispo On va peut-être pouvoir charmer le monsieur Pendant que le Imoen se barre Yes Bon alors là normalement ça devrait pas mal retourner la bataille Bon par contre c'est encore une fois le bordel Oh non je ne sais pas de trucs de protection au feu Ils ont qu'à être plus résistants À un moment il faut aussi n'a qu'un effort avec leur mentalité d'assister Oh oui il est en train de manger Manger la dose de projectile C'est bien battez vous ça m'arrange Bah du coup il ne reste que lui Magnifique Ah non 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 Vous tuez pas entre vous s'il vous plaît Déconnez pas Salut Capi Nostra comment ça va ? Bienvenue Bon retour parmi nous On est à peu près à la 45ème tentative de ce combat Jusqu'ici tout va bien Là je suis déprimé Si Khalid but de JRA je suis déprimé Une téléphone anti-confusion Euh ouais mais je crois pas en avoir en fait Donc autant dire que la situation n'est pas très bien engagée Quoi ? Par contre on a retrouvé Khalid Ça va permettre de finir le daf Il m'a fait peur avec la pose d'auto Quoi ? Allez bourrez le Alors toi Surtout pas au corps à corps Mais puis-je vous aider ? Khalid t'attaques quand tu veux tiens C'est gratuit Vous avez le droit de toucher C'est pas Ouais On n'y croyait plus Ah putain C'est vite une sauvegarde Bah voilà First try Voilà voilà Petit combat que je pensais passer en quelques minutes Finalement c'était la grosse galère Mais on y est arrivé Et les amis de Sarvok Ont quand même bien Bien diminué en nombre du coup Oh là là Tant de parchemin Tant d'argent Tant de choses Alors je sors d'un collectionnit Qui me brûle les doigts Il avait un séquenceur mineur Voilà qui est extrêmement bien Tu restes ici Oui Le deck de jeu On va récupérer Parce qu'on a besoin Pour faire le plein Vu qu'il avance à peu près Toutes ses munitions Dans le vide Ah le séquenceur Si Ah ça c'est bien ça Ça c'est très très bien Parfait Good job Alors Diner Va-t-elle enfin prendre un sort Ce jour est à marquer une pierre blanche Minsk donne la place pour faire muler C'est parfait Un jour je serai cliqué au bon endroit Il reste un petit parchemin Quoi ? Quoi ? Quoi ? On a plein de trucs à identifier Ça c'est cool Nous avons un parchemin J'ai une tâche pour vous Et ceux que vous avez choisis Vous fidèles entre les fidèles Devez tenir bon à ma place Je vous assure que je ne mépriserai pas Votre dévotion En vous confiant un simple rôle de sentinelle Cette tâche revêt à mes yeux Et donc au vôtre Une importance toute particulière Fade me pose un grave problème Résolvez ce problème Et vous aurez droit à ma reconnaissance Telle est votre tâche L'échec n'est pas une option Ça revoke L'échec n'est en effet pas une option Puisque je peux de toute façon recharger C'est un petit peu mon super pouvoir Vous vous y attendiez pas C'est pas Du coup du coup du coup C'est bien On a récupéré à peu près tout ce qui était bien Niveau sort Oh ! Deux à la suite Incroyable Peut-être que le fait d'être mort 40 fois La réveiller Les autres L'anneau Ça va être un anneau D'influence humaine Je crois qu'il fait le diviseur charisme Mais je suis plus sûr Alors Niveau supérieur Nous avons des sorts de niveau 4 C'est le luxe Nous avons un autre sort de niveau 2 Vocaliser ça va pas me servir à grand chose Point de destin infini Ouais si c'était Warhammer C'est l'équivalent d'un point de destin infini En effet Il y a des mecs qui se font le jeu En une seule vie Mais je sais pas comment ils font J'ai pas la patience On se prend une flèche acide C'est super chiant Pour les mages Oh alors là Là il y en a des trucs Séquenceur C'est pas mal Parce qu'on peut lancer deux sorts d'un coup Tempête de glace C'est pas mal Pendant 4 runes Ça fait un de ses ménages Et qu'on va construire une monstre Ça fait des red eyes Qu'on peut invoquer Histoire de péter la tronche des gens Un ou deux monstres de 4 déguis Euh Positiveur d'araignée Plus d'araignée dépend du sort Du niveau du magicien qui séance le sort On peut relancer une araignée Plutôt les araignées Ça fait 7 rounds Ou plutôt les convocations de monstres Ça fait 4 rounds C'est quand même peu Hum 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 Ou une bonne vieille confusion des familles Vu comment ça me fait chier Chaque fois que quelqu'un me lance Ça va se prendre une confusion Le serviteur de dame nature attend J'ai l'air c'est quoi comme niveau Niveau de guerrier Bon pourquoi pas Du coup ça nous permet de passer à 2 En cimetère Et donc d'avoir une meilleure arme C'est très bien Depuis le temps qu'il te balade avec ton truc On gagne 2 points de dégâts max Ça se prend Oui Un gaspillage de talent Alors là Fouillez tout ce bordel Teldorn Mais donc Oh là là encore un allemand Que faites-vous ici ? Sortez avant que je n'appelle les gardes Nous ne pouvons faire ça Avant d'avoir obtenu la réponse A certaines questions Au cas où Tu n'aurais pas entendu le bordel Dans la pièce d'à côté Ça s'est mal passé pour eux Faut s'être ici pour me tuer Faut ne pouvez pas me tuer Ça fait faux qui je suis Je suis Teldorn L'un des dirigeants du trône de fer Alors Vous ne pouvez pas me tuer Je serai toi Je réfléchirai à la question deux fois Où pouvons-nous trouver Les documents compromettants Prouvant l'implication De votre organisation Dans les pillages Et les pénuries de fer Parlez si vous voulez La vie sauve Je veux aussi 100 balles Et un mars Ne me faites pas de mal Vous trouverez tout ce que vous voulez Auprès de Rialtar C'est lui le vrai responsable des opérations Écarte toujours tout sur lui Suis-je libre de partir ? Bah non Bah non Evidemment que tu ne peux pas partir Non Par pitié Par pitié Ne me tuez pas Je te laisse vivre avec la honte De cet instant Choisissez bien vos amis Tout le monde n'est pas aussi Digne de confiance Que Minsk et Boo Il se souviendra toute sa vie De l'instant où il a souillé son pantalon Rien ici Ah bah voilà Nous avons L'émissaire retard Qui est ici Fin de carrière Un peu compromise On n'avait pas récupéré des flèches Pour un limon Moi aussi Je suis trop gentil Ouais bah écoute Mon bon cœur me perdra En même temps J'ai 20 ans de réputation Et dans l'épisode précédent Tout le monde voulait se jeter sur moi Pour me tuer Alors à un moment J'ai rien contre les 20 cents Mais quand même Un gaspillage de talent Moi je l'aurais tué pour looter Mais vous êtes tous les deux Vous vous êtes bien trouvés Ça c'est bien Mais qui dit qu'il avait du loot sur lui Et ça tombe Il avait Ouais j'aurais dû le tuer J'aurais complètement dû le tuer Et que ça arrive vite Et voilà C'est mon bon cœur C'est mon côté hippie Bon putain mais 3 sorts à la suite d'Inner Mais impossible Je ne supporte pas de louper des bons objets Je ne supporte pas non plus Capi Mais bon Je suis pas sûr qu'il avait grand chose sur lui Après Tant pis Nous ne saurons jamais Le doute restera jamais permis Réaltar Mes supérieurs sont intrigués par votre proposition J'aimerais pouvoir continuer à en discuter Mais de vive voix Les Menestrel et les Zendes Sont très actifs dans cette région depuis peu S'ils essayaient de rompre l'alliance Entre nos deux organisations Ce serait très regrettable Si vous, Brunos et Tandor Pouviez vous rencontrer en lieu sûr À Château Suif Mes supérieurs seraient bien soulagés Veuillez me faire pardonner une réponse Tête que possible Toute Vous avez peut-être 10 PO sur lui Voir même peut-être 11 Dans le doute toujours les exploser Ouais bah ouais mais voilà Dans le doute Je me laisse attendre Ah le mytho Ah il va fake news Bon bah du coup on a tout des papelards Pour dire que Eux c'est des méchants Et nous on est les gentils Aussitôt dit Aussitôt fait Attendez Mais nous on a encore la place Pour récupérer du matériel Et moi je frappe Et deux armures de platin Mensonge Mentri Je propose qu'on utilise des moyens de jugement Très moderne Du genre on fait chauffer une lama blanc Et on le pose sur sa langue Et puis si jamais il a la bouche sèche Et qu'il est coupable Et donc du coup il leur débrouille Ça existait vraiment comme moyen Le Moyen-Âge des étés Est une époque magnifique Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Chasseur le poing enflammé Oh Salut la compagnie Puis-je vous toucher un mot Détendez-vous Je ne veux pas de mal Je sais qu'on vous a attaqué sans arrêt Mais je vis en alli En toute sincérité Et dans deux minutes Tu viens me dire Oh finalement Je vais te péter la gueule Bienvenue étrangers Quelles sont les nouvelles ? Je travaille simplement pour la balafre Il voulait que je vous surveille Mais vous semblez très bien vous débrouiller Je pense tout de même Que vous aurez intérêt A lui rendre une petite visite Il vous attend au quartier général Du poing enflammé Dans la partie sud-ouest de la ville J'y vais Par contre avant tout ça On va passer Au magasin d'objets magiques Parce que là on a une tonne de bordel sur nous Et ça serait bien de voir ce qu'on a Pour optimiser un petit peu nos possessions Est-ce qu'on en profiterait pas Pour faire un détour par le champ de l'elfe Ou on devait assassiner quelqu'un ? Je pose la question Oui on y va Bah oui Bah du coup ok Aussitôt dit Aussitôt fait Après tout Ça ne peut pas que nuire à notre réputation Oui Il te faut une charrette Pour transporter tout le matos Bah ouais Là ça commence à se voir Pauvre Pauvre Ah ça c'est la vente Un manteau de guerre Récu Baguette Masse d'arme Anneau Baguette Bracelet Albard Et des flèches Allez bim On fera le tour après De ce qu'on a récupéré Oh En même temps On a encore 35 000 balles Je pense que déjà Il faut une charrette Juste pour transporter l'or Qu'on a Ça me fait penser Que tu n'as pas tué Dritz de Hurden Non bah non Je suis un gentil Et puis Dritz Il a assez galère à tuer Et c'est pas très canon De le tuer Parce qu'après on le revoit Dans le 2 D'ailleurs dans le 2 Tu peux dire que tu l'as tué Et ça se passe pas bien Il me semble Ouais mais je t'ai pas tué Dans le 1 Mais il a du bon matos Il y a deux cimitaires Qui sont vraiment pas mal Le cadeau D'Adventar Ah ouais Mais immuniser à hâte C'est tout pourri C'est même pas la peine Alors ici On a de l'amplificateur Un sort de niveau 2 supplémentaire Ouais mais on a le cadeau D'Imoïne Du coup on va garder Le cadeau d'Imoïne On va le filet à diner Il n'y a pas encore de collier Un anneau du garde Plus 2 Classe d'âmeur Plus 2 Et de sa garde Plus 2 Très bon anneau Ohlala on peut même passer à moins 2 En armure avec un mage La culotte dorée Ouais la culotte dorée je l'ai C'est Jair Aquila je crois Et Capy avec des culottes dorées Si tu l'as dans le 2 Et que tu fais aussi Throne of Val à la suite Tu peux récupérer 2 autres éléments Et ça te permet d'avoir La grosse machine de métal Qui est l'espèce d'armure Complètement fumée du jeu Qui a un lance-missile Genre de chose Ils sont complètement craqués On va essayer de l'avoir Mais c'est pas garanti Mais ça peut être une quête à long terme Du coup Où on était-je ? Alors on avait plein de trucs à vendre Là on n'a rien d'intéressant A part des baguettes C'est quoi la halbard ? Halbard plus 2 c'est tout pourri Une robe Et ben on va vendre tout ça Un marteau de bière Une écu Une messe d'armes Trop de richesse Trop de richesse Trop de richesse Les parchemins On va les garder On va les stocker Pour plus tard On avait quand même Une dague plus Un grosse arme Au champ de l'elfe On va en profiter Pour aller Faire dodo Aussitôt dit Aussitôt fait Puis après on va être face A un grand dilemme Est-ce que Avant d'aller Se faire les gens du trône de fer On se ferait pas l'extension Bien sûr Parce que bon On a quand même Toute la partie Tales of the Surplus Il y a plus à faire Donc ça va faire du taf Déjà On va prendre une chambre De paysans L'extension Il y a quand même Pas mal d'heures de jeu Et ça nous permettra D'atteindre des niveaux Complètement craqués Histoire d'aller Mettre une petite fessée A nos amis Un gaspillage de talent Alors c'est toi Cire de mac Salut cop Je peux vous aider peut-être Sinon n'hésitez pas A disparaître de ma vue Je vais vous gâcher mon plaisir J'ai des marchandises A vous montrer Mais pas ici Allons dans une pièce A l'abri des regards discrets Je vous propose De me payer En billes De petites coupures Qui ne se suivent pas A 3h du matin Sur le parking Des marchandises Je vois Les affaires n'ont pas été Très bonnes ce soir Allons par par là Oui Et confiance en moi C'est la fin après Non non la fin C'est pas Château suif Il y a encore un petit peu Il y a encore Un petit peu de temps Je vous souhaite Je vous parlais D'une amie commune Je vous demande De la laisser tranquille Non bah non Je vais pas lui demander De laisser tranquille Préférez qu'il y ait Personne d'autre Dites à vos amis De partir C'est pas louche Pour que je me retrouve Seul sans mes compagnons Ah non Vous vous en mordez trop Tout ça m'a l'air louche Dites-moi plutôt La véritable raison De votre présence ici Où je plante mon couteau Dans le ventre Pour l'avoir dérangé Pour un apéritif Ah ouais voilà Un mauvais apéro Je suis ici pour mettre fin A votre pitoyable existence En l'honneur d'une dame Ah vous parlez sans doute D'Ariana Je ne la pensais pas Capable d'engager quelqu'un Pour m'éliminer Surtout pour une affaire Aussi banale Elle est prête à me payer Pendant des semaines Pour une simple rendez-vous Galant dans les caves Souterraines Les nobles sont si Bégueules Quand il est question D'une aventure Avec un homme du peuple Mais peu importe Je vais vous tuer Puis j'exigerai Le double de la dame Ah monsieur est un gigolo Monsieur était un gigolo Et il avait une épée bâtarde Plus un Oh putain Mais la rentabilité De cette opération Même pas un blessé Une épée bâtarde magique Un gaspillage de talent Par contre Il faut retrouver Où est-ce qu'il y a Des épées de rottes Une fois le homme récupéré Je pourrais être De Grodel Chez lui au nord-ouest De la ville Ah on va aller rendre Visite à De Grodel Aussi Comme ça on va pas lui rendre Le homme On va plutôt le tuer Hop Je dois tuer Je pourrais retrouver La Chanteur Ouais Bon Je sais pas où est-ce qu'elle est Il faudra retrouver Pédrot Mais je sais plus Où elle était Où elle était Un gaspillage de talent Il a sûrement du loot Exactement C'est un mage Il a forcément des parchemins Ou des trucs comme ça Rien de personnel Mais il a des possessions Et j'aime les possessions Euh Arianna était par là je crois Non 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 plus Un gaspillage de talent Euh Peut-être là-dedans Un gaspillage de talent Un gaspillage de talent Et aussitôt fait Et aussitôt fait C'était pas lui Qui m'avait pris de haut En mode Oui Trouduc Tu vas faire mon petit truc Et puis comme ça Euh Vous avez besoin de quelque chose Merci de m'avoir apporté Le homme de Baldurien Quel plaisir d'avoir travaillé ensemble Voici votre salaire Je prends le homme Maintenant il faut que je m'en aille Je vous laisse Mes serviteurs Faut accompagner Comme ils n'ont pas la réputation Et de temps Donc il est mieux De ne pas vous attarder Oh le bâtard Oh Le bâtard Alors ça c'est fait Par contre gros problème Nous avons un très très gros problème Oui Faites pas attention à moi Je ne fais que traverser C'est comme si c'était fait Tu retournes pas d'inert Il y a un mec qui te suit 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 Il y a un mauvais poil Oh mon coeur Il n'est pas vraiment Faut désirer Je ne sais même pas pourquoi Je me recommande avec elle Je prendrais un perso au niveau 1 Ça se passerait mieux Bon du coup on va régler le problème rapidement Hop hop Nien 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 le homme Nien 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 mourir Hop une petite lenteur pour calmer tout ce beau monde Diner du barbeau con Quoi ce moi je m'en vais ? Qui en veut ? Prêt à l'attaque ? Armure et épée en place Oh il s'est barré Heu bah non Pas moyen que tu te barres Tu prends dans le guise Alors bon Tu peux toujours prendre un toi aussi Je peux toujours essayer Vous allez péter la tronche Hop Et on va être calmer le monsieur Il doit être bien entamé Il doit être bien entamé Heu On va voir tout ça Il doit être du peuple là Et déjà elle a pas le niveau Du coup Une petite lenteur pour tous ces bonnes gens La boule de feu c'est peut-être un peu brutal Par contre une petite protection on est pas contre Sur le teamon va se faire démontrer Sur le teamon va se faire démontrer Il faut qu'à l'aide de Tu peux remettre ton casque Il faut qu'à l'aide de Tu peux remettre ton casque Vous désignez la cible Et moi je frappe Qu-qu-qu-quoi ? Oui Et que ça arrive vite Moins de paroles Et plus de bagarre Allez 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 Alors ça serait bien que vous le finissiez un moment quand même Parce que Y'a Khalid qui a un petit peu besoin d'aide Merci Qui en veut Et un carnage pour la bonne cause Ouais On va se faire le garde à noir qui reste Oui A vos ordres Tu te barres J'ai dit que tu te barres Quoi Et que ça arrive vite Heureusement que la dentaire ça aide bien Allez Pas je veux dire Filer un peu de De soin Ce brave cahide Je m'affaiblis Il va me falloir un guérisseur Plus vite Allez l'avoir casqué c'est pique aussi Mais je crois que c'est 4000 L'avoir casqué un petit peu Pas mal Arme inutilisable Ah merde je l'avais mis sur une épée normale Le boulet Un gaspillage du dollar Euh Khalid il a la vaste corona plus 2 C'est euh L'épée que tu récupères sur euh Loup gris Après une nage kala Quand tu fais la quête de prisme avec les émeraudes le sculpteur Si jamais tu décides de pas tuer prisme en fait Tu te fais attaquer par loup gris Et euh Tu peux récupérer son épée qui est une épée plus 2 Avec un dégât de froid en plus Donc euh Très très bonne arme Ça fait complètement le taf Le seul petit défaut c'est que du coup le point de froid Il est pas appliqué contre les monstres Euh Je crois mais bon Mon micro vient de sauter c'est pas grave Ouais Khalid il a une bonne arme Euh Minsk il est sur l'épée euh C'est la meilleure épée pour lui je crois Ouais je crois aussi En tout cas jamais Je pense pas avoir trouvé mieux Même dans La tour de Durlag J'ai pas trouvé mieux Pareil Minsk il est sur le fléau d'araignée Je crois que c'est la meilleure épée d'ailleurs demain du jeu Que tu peux avoir donc Hormis celle de Brad Je mets celle de Brad J'ai fait tuer tous les gens autour Donc c'est un petit peu gênant quoi Hum Hop Dodo dans les chambres de pauvres Je crois qu'en terme d'équipement On commence à approcher des trucs sympas Des trucs un peu ultimes De chaque perso Euh On a les Robes d'archimage pour les mages On a l'armure dans le keg Mais là on va pouvoir être mieux dans la tour de Durlag Et dans La tour de Durlag On va aller en face du temple de balle à la fin Euh Là c'est une plate complète normale pour l'instant Euh Bon On commence à avoir des trucs sympas Euh Un petit peu pour tout le monde Euh Oui C'est le level de diner Sur niveau 4 Est-ce qu'elle a déjà réussi à en apprendre un ? Non Bravo Merci Très utile Ouais 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 Bon Invisibilité Ça peut servir si jamais on veut faire de l'infiltration avec Imoen Cesser de zoomer autant Un gaspillage de talent Du coup Taverne d'herberge Maison de Queen Où est-ce qu'elle est celle qui nous a embauché pour massacrer l'autre ? Là peut-être Là peut-être Chapelle d'Ine Mater Non Non plus Non plus Aussitôt dit Aussitôt fait Invisibilité Coup de taille dans le dos Le bon vieux coup de taille Premier shop Temple de Homme Palais du Cal Je sais plus où est-ce Un gaspillage de talent On va pas perdre 8 heures là-dessus On va aller retourner voir la balafre Ça fait un mégo critique Il me semble qu'il faut Je sais plus s'il faut un méga critique S'il faut qu'il soit invisible Ou s'il faut la discrétion du voleur J'ai un doute Mais C'est bien possible en effet Que l'invisibilité ça suffise à A déclencher l'attaque sournoise Aussitôt dit Aussitôt fait Et je crois que le coup ça fait Le dégât x5 Ou un truc comme ça Pour les voleurs avec Avec spécialisation Ça fait Ça fait x7 Alors Point quête en effet Tueur un gage Donc on a tué Cyre de Mac Mais je sais plus où est-ce qu'elle est C'est la quête de la quête C'est la quête Arcyon et Namfrey Je ne les ai pas trouvées Il y a tellement de monde C'est la quête C'est la quête principale Le cambriolage à la maison des merveilles Donc on a essayé de voler On a pas encore testé ça C'est pas une quête qui m'intéresse trop j'avoue Euh Des gantlets Bah on les a trouvées Mais on va pas lui rendre C'est des gantlets magiques C'est pas la teuf Ah oui Y'en a des Nester Queen Juste honneur de chez la sorcière Tegna Euh Tegna c'était pas celle Qui nous a demandé de Buter les Pêcheurs Une Traitresse Nemberly Elle bit juste à l'est du pont Un gnome chelou Et nous avons des ogre-mages Dans les bois acérés Qui recherchent actuellement L'aide de l'aide A la porte de Bagdure Un groupe d'ogre-mages Ok Donc on a quelques quêtes Je pense que La plupart des quêtes en ville On les a terminées pour l'instant Au pire de toute façon On reviendra C'est une maladie Non Tegna Oui c'est un parasite C'est un vert solitaire Elle a un charmant nom Ma première née sera appelée Tegna Un gaspillage de talent Alors le duc Des hommages à humble sujet Je suis le duc Eltan Commandeur du point enflammé Il parle fort le monsieur Je suis content de vous revoir Alors qu'avez-vous appris jusqu'à présent Nous savons que nous pourrions trouver toutes les pièces à conviction Chez Rialtar le commandant chef du trône de fer à Porte de Baldur En ce moment il est censé être au Château de Suif pour les affaires Alors il y a qu'une chose à faire Allez à Château de Suif et essayer d'apprendre ce qu'ils y font Quelques soient leurs projets Ils ne réservent rien de bon à la ville Prenez ce livre Sans lui le gardien du portail ne vous laissera pas entrer dans la bibliothèque Voici également l'argent que je vous ai promis en récompense Boum ! J'ai une Cool 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 Ca va être retour à la maison Un petit peu mieux équipé que la première fois Enfin par contre L'heure de question de le faire tout de suite L'heure de question de le faire tout de suite Mais ça va être l'heure de la micro pause pour l'épisode Youtube Donc sur Twitch ne quittez pas ça continue Et pour Youtube je vous dis à la prochaine Faites ce que je vous habitude de faire avec des vidéos Et puis des bisous ! Salut Youtube !